Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va parler de la forme. Si vous êtes pianiste ou guitariste, ça n'est pas la musique. Le piano, la guitare, ça n'est pas la musique. En fait, on a différents étages comme ça où on se spécialise dans quelque chose et on pense que c'est le principal. Mais le tout doit nourrir tout ça. Pour le contrôle de la forme, pour avoir une espèce de perspective sur la forme, je pense que c'est important de penser la musique, y compris les petites choses qui constituent la musique, les rôles instrumentaux, etc., comme de la lumière. C'est toujours comme une espèce de mise en lumière de quelque chose. Si vous faites la musique d'un spectacle, cette musique n'est pas là pour accompagner le spectacle au sens où vous l'entendez musicalement. Elle est plutôt là pour mettre en lumière des moments, mettre en lumière une ligne, une forme. Si vous accompagnez un spectacle et que vous jouez ce qui se joue en théâtre ou en je ne sais pas quoi à côté, ce sera complètement armoire, comme dit un copain. Parce qu'en fait, vous allez être dans le pléonasme. Il faut absolument arriver à éclairer ça. Donc, c'est-à-dire que ce que vous jouez n'est pas forcément, même plutôt pas, ce qui se passe au plateau. À l'intérieur d'une chanson, c'est pareil. La lumière doit se jouer entre les différents instruments par rapport à la chanson s'il y a du texte. Bien sûr, l'élément signifiant, verbal ou abstrait est vraiment important. Est-ce qu'on veut mettre en valeur le texte, s'il y a un texte, ou est-ce que le texte est prétexte à faire danser ? Voilà, tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'on doit l'articuler pour qu'elle fasse ce qu'on a envie qu'elle fasse ? Voilà. Pour développer son sens du cadre, de la forme, on doit développer son aptitude à manier des proportions, à manier des lignes, à manier l'architecture. Tout ça, c'est fait comme un immeuble, c'est fait comme un tableau. Donc, n'hésitez pas, moi je vous conseille cet exercice-là, que j'ai pratiqué longtemps, et ça a décoincé beaucoup de choses chez certains de mes élèves. C'est, vous vous baladez dans la rue, ou dans la nature, vous vous fabriquez un cadre en carton, comme ça, de la taille que vous voulez, ou avec vos mains, vous pouvez vous servir de vos mains, comme font les cinéastes, et vous essayez, dans ce que vous voyez, de choisir un cadre. C'est-à-dire, vous vous placez quelque part, si ça ne vous plaît pas, vous vous baladez, vous allez ailleurs, et vous placez un cadre. En essayant de faire en sorte que ce qui est à l'extérieur du cadre, vous l'oubliez, mais ce qui est à l'intérieur du cadre, à l'intérieur du cadre, doit être composé. C'est-à-dire, vous devez faire un choix de cadre, en vous disant, ici, j'ai telle forme qui arrive à être mis en dynamique, par rapport à telle ligne, etc. Composez un cadre, comme le ferait un photographe. Alors, ça paraît peut-être complètement couillon, comme ça, certains vont me dire, t'es gentil avec tes cadres, moi, je veux bosser ma gamme mineure mélodique. Faut le faire aussi, c'est très intéressant, la gamme mineure mélodique. J'arrête pas de le dire à mes élèves aussi, mais, vous passerez à côté de quelque chose, si vous ne maîtrisez pas la forme, si vous ne maîtrisez pas les lignes, maîtrisez pas l'architecture, si vous ne maîtrisez pas la vision que vous avez, de la forme, de la dynamique de la forme. C'est super important pour une chanson, c'est super important pour un morceau instrumental, c'est super important pour une poésie, si vous écrivez, c'est super important pour tout. La mise en forme, les gens sous-estiment ça. Un solo, on se dit, ouais, c'est l'expression de moi, et en vérité, de vous à moi, quand vous faites un solo dans un groupe de rock, de jazz, ou je ne sais quoi, pour peu que vous ayez plusieurs solos à faire dans la soirée, je mets ma main à couper que ça va être le même solo resservi un peu différemment à chaque fois. Je ne veux pas dire qu'on est tous des escrocs, les solistes, mais si on ne fait pas gaffe, on se retrouve à s'exprimer et à sortir ces plans qu'on connaît par cœur. Et j'ai plein d'élèves jazzmen qui font douze morceaux dans leur concert et ils font douze solos de guitare ou douze solos de piano. Et en gros, franchement, ce sont les mêmes. Je pense qu'en ayant une meilleure science de la forme et de l'observation des dynamiques visuelles, parce que c'est la même chose, c'est fait pareil, on peut commencer à répondre à certaines questions concernant vos solos. et vous allez commencer à vous dire, ben tiens, sur le solo de tel morceau, puisque je veux exprimer ça, puisque la chanson exprime ça, eh bien, je vais me restreindre. Je ne vais pas faire un solo où je m'éclate et tout le monde se dit, ah, il a fait un super solo, il a fait ci, il a fait ça. Bon, ça, c'est complètement armoire. Vous devez servir le morceau, le reste de la pièce, avec la chanson, tout ce que vous voulez, avec ce solo. Ça veut dire que ce solo doit être en adéquation avec la forme et lui-même doit posséder une forme. Donc, au lieu de tout dire à chaque solo, vous vous dites, dans tel morceau, si j'ai mon solo, je vais exploiter telle idée. Et ce sont des idées qui peuvent être très simples. Je vais exploiter telle idée qui va être corrompue par cette deuxième idée. Point. Restreignez-vous. Donc, faites cet exercice de cadre, parce que ça peut vraiment vous révéler pas mal de choses, non seulement sur la nature de la dynamique en général, la dynamique des formes, mais ça peut vous révéler aussi beaucoup de choses sur vous, parce que dans vos choix de cadre, vous allez pouvoir dire, tiens, alors maintenant, ok, j'ai pris cette photo. Tout le monde peut avoir un appareil photo maintenant avec vos iPhones. Vous prenez une photo et vous vous dites, voilà, qu'est-ce qui fait que je choisis ce cadre ? Comment ça marche ? Quelle ligne ? Pourquoi ça bouge bien ? Pourquoi ça a de la gueule ? Et vous allez apprendre des choses sur vous, vous allez voir qu'est-ce qui vous émeut ? Est-ce que vous avez pris un chant comme ça, tout plat, où il n'y a rien, où il y a un horizon immense et où il y a une fleur au bout ? Est-ce que vous avez pris des immeubles qui sont complètement fragmentés comme ça ? Est-ce que vous avez pris une perspective ? Est-ce que vous avez pris ça ? Comment vous faites bouger les lignes ? Voilà. Je pense vraiment que c'est un très très bon exercice que tout musicien devrait faire. Vous pouvez accéder gratuitement à un e-book qui s'appelle les 7 véritables indicateurs du talent, vous voyez là, mais vous pouvez aussi le retrouver dans le lien, vous pouvez le retrouver dans la description. Vous cliquez dessus et vous recevez ce machin. Voilà. Et puis, si vous voulez ne pas rater une seule vidéo, le seul moyen, c'est de vous abonner à la chaîne comme ça. Vous êtes sûr de ne pas les rater. Bye bye. Ciao.